bonjour bienvenue dans la petite guidance du moment j'espère que tu en pleine forme et que tu vas bien j'avais un petit temps une petite fenêtre pour te faire cette guidance alors j'en profite on lui va vraiment et bien regarde on commence avec une carte que j'aime beaucoup alors j'ai aucune idée de comment combien de temps va durer la guidance si tu regardes sur instagram va voir sur youtube parce que dès qu'elle dépasse 15 minutes je instagram ne prends pas de vidéo de plus de 15 minutes donc va voir les vidéos sur youtube et abonne toi à la chaîne si ça n'est déjà fait si ça te plaît ici 10 de 9 de carreau j'aime bien parce que c'est la victoire enfin ça fait du bien si la victoire sur les difficultés les obstacles aussi la force la carte de la force aussi un et la laine il ya quelque chose de vraiment une belle énergie et c'est la force de récompense de tous les efforts la carte pardon de la récompense de tous les efforts fournis moi elle me fait un bien fou et cette carte elle te elle t'impulse une joie une fois aussi un te dit d'avoir confiance en toi que tu arrivera au bout des épreuves même les plus difficiles parce que ici hercules il étouffe le lion de la forêt de némé c'est un lion qui est féroce il mangeait les habitants imagine il est énorme en fait et ce qui est intéressant c'est que eh bien nous sommes rentrés dans la constellation du lion parce qu'une fois qu'hercule il a tué ce lion eh bien il a été mis dans le ciel dans la constellation et il a voici voilà ce qui a créé la constellation du lion voilà le petit clin d'oeil petite anecdote voilà donc cette cette carte là et amène vraiment moi beaucoup de deux coups de force aussi elle te dit que tu as tout en toi pour dépasser les difficultés alors c'est assez intéressant parce que faut savoir que dans le grand jeu de mademoiselle le normand tu as les cartes elles se suivent aussi dans l'histoire tu vois après le 9 de coeur on a le 10 de coeur ils disent de coeur c'est l'oeuvre au blanc de l'alchimiste c'est à dire qu'une fois que il ya eu des épreuves dépassés il ya des prises de conscience dire qu'il ya eu des apprentissages qui ont été faits il ya des prises de conscience qui se font et donc il est question d'arriver comme je sais que la carte qui c'est le 10 de coeur est question d'arriver aussi à plus à une ouverture de conscience et bien après l'oeuvre au blanc on a l'oeuvre au rouge et donc à une réalisation et l'aboutissement c'est pour ça que cette carte elle dit vraiment on te dit que grâce à ton courage et à ta force et à ta force de caractère aux initiatives dont tu as fait preuve en toutes tes qualités et bien tu obtiens tu tu obtiens ce qui te tenait à coeur voilà on te dit que par exemple dans un domaine professionnel c'est quelque chose qui te revient de droit et surtout cette carte elle te montre vraiment avec puissance quelles sont tes capacités elle te demande de les regarder aussi voilà alors elle est en lien avec le domaine professionnel et elle peut nettement améliorer la situation professionnelle et du coup le domaine financier aussi ce qui permet aussi de quant à plus de moyens de réaliser bas des choses qui étaient encore impossible en fait on te dit que vraiment une question de ça la carte elle est au centre donc tu peux vouloir le vouloir fortement tout cas ça ça parle d'épanouissement d'une période d'épanouissement et donc le neuf de coeur parce que là c'était Hercule qui étouffe le nom qui te disait ça maintenant si on regarde le neuf de coeur là on n'est pas dans le domaine professionnel on est dans le domaine sentimental et là le neuf de coeur il va te parler d'une période plutôt agréable sur le plan sentimental et même en famille sur le plan affectif ce que l'affectif c'est le sentimental le familial et l'amical donc c'est vraiment une période qui fait du bien on te dit de d'en profiter et donc tout bouge tout change là par exemple au niveau sentimental tout bouge tout change et peut y avoir des des demandes en mariage ou des mariages qui sont dans des relations qui étaient déjà existantes et ancrées par exemple ou pas du tout il y a cette notion de de sentir un nouvel équilibre qui arrive et de se projeter avec joie en fait dans l'avenir ici cette carte bien une fois que voilà les choses les plus difficiles sont passées et bien il ya la joie et le bonheur et l'harmonie qui qui équipe qui viennent voilà il ya c'est peut-être un désir aussi de donner plus d'attention dans son foyer aussi également ou dans sa vie personnelle pour le futur il ya cette notion là il ya il ya une peut-être une envie d'autre chose aussi ici avec le 10 de coeur là un niveau personnel alors c'est elle est beaucoup centré sur le foyer sur la famille les enfants donc l'amour bien évidemment on te dit de profiter vraiment de ce moment de félicité et en plus on est en pleine période d'été alors une guidance intemporelle peu importe quand tu la regardes si elle te parle maintenant c'est qu'il ya un message pour toi là à l'heure où je le tourne nous sommes en plein été donc c'est sûr que ça facilite aussi les retours où on porte plus son attention dans le foyer que dans le travail et on te dit de profiter vraiment de ce moment là que toute façon il sera toujours temps de te de porter ton attention dans la vie professionnelle au moment voulu et si besoin est donc cette carte elle elle te parle vraiment de ça profite du moment présent profite du bonheur de la joie de l'harmonie de moments simples ici qui sont vécus et où quand il est ou quand ils se présenteront et bien villé pleinement en fait comme le paix et vivre pleinement alors il ya des du coup comme ici il ya quelque chose qui est qui ramène beaucoup à ce qui est intérieur ce qui est personnel ça peut ramener aussi à une voie plus spirituelle aussi à sa vie spirituelle et à se découvrir je te disais que juste après cette carte là il y avait l'oeuvre au blanc je te la montrer pour que ce soit concret donc on a le neuf de coeur après le neuf de coeur c'est le 10 de coeur qui est l'oeuvre au blanc c'est cette carte là après parce qu'il ya un suivi aussi dans le grand jeu mademoiselle le normand et si cette si ce jeu t'intéresse j'en ai fait une formation pour t'apprendre à le prendre en main vraiment et à le maîtriser facilement et plus rapidement en te donnant tous mes conseils et astuces j'ai été initié il ya 25 ans maintenant par une personne qui le maîtrisait depuis plus de 30 ans et voilà je sais pas elle m'a pris sous son aile et elle voyait quelque chose entre moi et ce jeu elle m'a dit utilise ce jeu apprends le et donc j'ai suivi ses doigts jusque là et si t'intéresses alors je ne vends pas le jeu le jeu il s'achète en plus voilà tu vas sur sacré-féminin.com tu verras formation grand jeu le normand voilà là voilà l'oeuvre au blanc donc tu vois on a vraiment cette cette notion d'aller vers quelque chose de nouveau vers aussi d'ouvrir peut-être une ouverture de conscience aussi qui peut amener vers plus de de créativité souvent souvent là je trouve que la spiritualité passe beaucoup par la créativité alors tu peux être artiste ou pas mais il ya quelque chose qui peut jaillir comme ça qui qui vient de l'intérieur tu peux te découvrir des dons des talents pour la chanson pour le dessin pour la danse pour la musique vraiment une création quelle qu'elle soit qui en fait qui on te dit ça ça va tout ça donc du coup ça peut t'aider là à te mettre sur la voie de ton âme et ça te permet de rêver révéler vraiment baton potentiel de faire surgir ton plein potentiel de ton véritable homme tes véritables dons talent voilà je sais pas comment je peux le dire mais c'est ça à peu près c'est très fort c'est quelque chose qui jaillit qui surgit tu vois donc pour moi c'est ça c'est d'un coup l'oeuvre au blanc aussi c'est ça donc je n'ai pas sorti dans le jeu mais en fait moi ça me parle de vraiment de comment ça se positionne dans le grand jeune mademoiselle le normand mademoiselle le normand a mis cette carte tout de suite après en fait le neuf de coeur elle l'a créé tout de suite après le neuf de coeur c'est pas pour rien c'est que l'histoire elle se raconte aussi dans cette chronologie là et c'est vraiment se découvrir soi et porter toute ton attention sur tes dons tes talents aussi voilà il y avait quelque chose que je voulais dire d'autres puis hop ça m'a échappé mais ça va revenir comme souvent oui donc j'étais sur cette ouverture de conscience cette voie spirituelle sur ce potentiel qui jaillit qui vraiment te va va enrichir ton quotidien te mettre sur sur cette voie là donc du coup plus de bonheur plus d'harmonie qui est en cohérence du coup avec cette carte là du neuf du neuf de coeur et donc de profiter des moments là quelque chose comme ça en fait quand tu utilises pleinement ton ton potentiel ton tes dons vraiment tes talents mais tu te sens sur ta voie tu te sens à ta place en fait c'est vraiment ça et ainsi ça t'intéresse de le découvrir pendant une année j'ai fait des masterclass sur sur le sujet où j'ai fait vivre des ateliers de coaching et intuition là j'en ai fait un pack de 10 où tu peux revivre c'est très concret tu prends une feuille un stylo et des crèmes couleurs et c'est très concret je te guide je te guide vraiment dans ces outils de coaching et intuition et puisque j'ai été formé par l'école de coaching et intuition de gilles guyon de vanessa mikzarek vanessa et gilles sont des auteurs sont écrits plusieurs livres et vanessa a créé des oracles aussi illustré par brigitte barberan et souvent tu peux voir je je partage souvent leurs créations sur instagram et donc j'ai fait il ya un outil que j'ai créé moi même aussi dans ce pack de 10 ateliers de coaching et intuition est très concrètement tu peux en faire un par mois ou un toutes les trois semaines et tu peux vraiment venir vers moi par mail pour me dire comment ça s'est passé parce que je te suis comme ça par mail aussi à l'achat de ce pack là c'est vraiment que le pack de 10 ateliers c'est uniquement celui là tu vas sur sacré-féminin.com tu cliques sur le lien de mon site sur les réseaux sociaux et tu auras atelier de coaching et intuition et c'est juste le pack 10 ateliers de coaching voilà et je te donne un code de réduction de 30 euros dessus ce qui fait que ça te revient à 10 ateliers pour le prix d'une seule séance en fait c'est pack en majuscule p a c k 2023 donc tout en majuscule et tu l'écris un surtout utilise pas l'écriture automatique parce que ça va pas marcher ni de copier coller sinon il prendra pas en compte la réduction voilà donc là il s'agit vraiment de ça d'aller d'aller au coeur de toi même en fait de découvrir tes dons tes talents de découvrir ce pourquoi tu es fait ou fait véritablement de manière très concrète et aussi il te dit que les difficultés que tu as rencontré là le lion de la forêt de némé en fait a rendu plus forte ou plus fort mais parce qu'il ya des hommes qui regardent aussi je les salue voilà et ça c'est quelque chose que tu que tu gardes à jamais en fait et qui te qui renforce ta confiance en toi aussi donc cette carte encore une fois elle t'appelle à vraiment avoir confiance en toi et que tu peux une fois que tu as dépassé ces difficultés qui sont fortes là il ya récompense des efforts que ce soit ici ou ici d'ailleurs il ya une belle réussite tu vois là il lui donne des lui met les lauriers sur la tête le maire met les lauriers sur la tête à une jeune femme et puis là c'est napoléon qui donne une médaille à un soldat donc je pense que le message il est il est très clair en termes de réussite on peut pas on peut pas mieux faire voilà j'aime bien m'attarder sur une carte comme ça et apporter plus d'informations et notamment ça permet toi d'en avoir plus et aux élèves de la formation aussi du grand jeu de normand également voilà là en fait c'est bon ça va vite et puis ça passe et puis pouf ça me traverse tellement vite qu'après c'est oublié non je crois que je t'avais tout dit il est question d'avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre en fait donc en fait c'est cette notion d'ancrage et de connexion à la terre mais aussi d'élévation et de connexion au ciel voilà donc c'est 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 être vraiment en connexion avec qui tu es avec ton âme mais tout en étant vraiment au plus près de la réalité quoi sans nier la réalité aussi c'est ça en vivant des choses très concrètes et d'ailleurs dans les outils de coaching intuition pourquoi coaching intuition parce que c'est ça le coaching c'est vraiment concret le passage à l'action et l'intuition c'est venir justement te permettre d'aller d'aller entendre ton intuition ton intériorité c'est à dire c'est te permettre de reconnaître et d'utiliser développer justement cette connexion avec toi même avec ton âme et donc ton intuition là il est question de aussi du coup de savoir prendre de la hauteur pour le coin quand tu es bien ancré et que tu peux t'élever ça permet de prendre de la hauteur face aux situations qui sont un peu compliquées et d'alléger de ressentir pardon plus de légèreté dans ta vie là on te dit il y avait cette notion de créer de créer de créativité de connexion avec ta créativité donc de d'imaginer ok d'imaginer ta vie d'être l'artiste de ta vie de l'imaginer de l'écrire de l'inventer de la dessiner de comme tu tu veux qu'elle soit en fait voilà alors il y a une notion aussi de partager de communication dans tous les domaines ici quels qu'ils soient que tu as faire une qualité que toi tu auras et que tu peux utiliser fortement alors on va je vais terminer avec deux autres cartes j'irai mon mon profondeur je vais regarder que les petits sujets qui sont tournés vers cette carte je comprends maintenant pourquoi on te rappelle voilà cette force ce courage que tu as voilà quand tu fais face voilà quoi cette notion de faire face à certains conflits ça c'est la carte de l'orgueil de l'ego aussi de l'ambition donc et cette notion aussi de faire preuve d'ambition aussi également alors les combats eh bien ils sont présentés ici en fait c'était des conflits on a deux femmes qui se disputent alors effectivement ça peut être deux femmes qui se disputent mais ça peut aussi être des conflits intérieurs et là on a cette notion d'indiscrétion ici des fois et il vaut mieux donc ça c'est ça me présente en fait les difficultés qui ont dû être dépassés peut-être que tu es en train de les dépasser et on va te dire tu vas y arriver aussi ça c'est l'indiscrétion en fait un c'est donc là on te dit il peut y avoir de la jalousie aussi attention à qui tu donnes ton ta confiance ne la donne pas n'importe qui fais toi confiance toi d'abord et écoute toi voilà ça c'est important et je pourrais te dire éloigne toi des conflits soit discrète ou discret éloigne toi de ce qui vient pomper ton énergie notamment ici sur les conflits tu vois et il y a vraiment n'empêche alors ça c'est la carte du scorpion failleton il a pris un char qu'il maîtrisait pas il a été ambitieux et il était un petit peu orgueil aussi puis ça ça a été à sa fin en fait à sa perte puisque les chevaux sont tombés dans un fossé et en même temps c'est la carte de l'ambition aussi c'est à dire qu'on te dit aussi de faire preuve d'ambition avec prudence voilà avec prudence et peut-être que faire preuve justement il ya un passage à l'action ici je te parlais de coaching qui est vraiment qui permet voilà ici et maintenant moment présent de passer à l'action pour réaliser ce qui tient à coeur c'est c'est vraiment ça après là et c'est aussi la carte de la c'est aussi la carte de la communication aussi le c'est surtout sur l'encartement ci sur le 5 de 2 de carreaux d'une communication qui permettent d'aboutir à quelque chose de positif et de de constructif on n'a pas par exemple d'éviter les débats ou les polémiques qui tournent en boucle qui n'arrivent à rien quoi voilà il ya cette notion là c'est aussi une qualité de dialogue mais une qualité d'écoutes ici il ya cette notion là d'avoir de moi je te parlais de tes dons et des talents il ya une qualité d'écoutes aussi voilà là j'ai des personnes qui ont cette capacité à argumenter à faire les liens aussi au niveau des idées et entre les choses voilà il ya cette notion aussi de d'être de proposer les choses aussi d'être dans la proposition de on parle de souplesse et de tolérance aussi avec cette carte là voilà donc bon moi de quoi me parler c'est surtout avec soi même tout ça c'est à dire qu'ici les questions de faire la paix avec soi même je te disais ça pouvait être intérieur pour moi c'est ça c'est fait toi confiance fais la paix avec toi même ici vraiment c'est vraiment ça et ça amène aussi à l'amour de soi vraiment en gros ce voilà se laisser un petit peu tranquille à lâcher prise à retrouver la joie et l'harmonie voilà donc quand on a confiance en soi ici on augmente son estime de soi et l'amour de soi et on se lâche un petit peu plus la grappe comme on dit une notion de réconciliation avec aussi plusieurs facettes de soi même peut-être l'ombre et la lumière qui à l'intérieur se déchire voilà et on te dis que si c'est difficile de le faire battu tu peux consulter quelqu'un un thérapeute un psychologue qui peut t'aider à faire ce travail de pacification en fait voilà à cette notion là eh bien voilà j'arrêterai là avec un petit message des cartes médecine il est temps pour moi d'arrêter j'entends les enfants derrière je vais aller soulager le papa et bien on termine avec la carte de la perdrie qui dit trouve ton rythme au nord la synchronicité explore tes possibilités trouve ton rythme au nord à la synchronicité explore tes possibilités je te parle j'étais beaucoup parlé de dons et de talents dans cette guidances là eh bien vraiment il est question de ça et je suis intéressant ce que je suis beaucoup sur à approfondir en ce moment cette notion de synchronicité peut-être que je t'en reparlerai plus tard on verra alors là je t'invite si tu souhaites une guidance je terminerai avec ça à partir du mois d'août je ne prendrai plus de nouvelles personnes en guidances personnelles je vais continuer avec les personnes qui m'ont fait confiance jusqu'ici ça commence à faire et c'est pour ça que je après je n'ai plus beaucoup de possibilités de créneaux donc je continuerai uniquement avec les personnes qui m'ont déjà fait confiance qui ont déjà eu une guidance personnelle avec moi donc je parle des guidances en vis-à-vis en visioconférence par skype ou par télégramme je continue avec à partir du mois d'août je continue avec les guidances audio les guidances enregistrées en audio et enregistrées en vidéo que j'envoie dans la boîte mail dans ta boîte mail ça je continuerai ce type de guidances enregistrées mais j'arrêterai pour lui de prendre de nouvelles personnes en visioconférence d'une heure donc c'est à partir du mois d'août on y arrive bientôt donc si tu veux prendre une séance avant le premier août bas c'est maintenant et tu feras ta guidance quand tu le voudras je reviens toujours vers toi une fois que c'est réservé je te souhaite un bel été merci pour ta confiance et puis on se retrouve très vite ou en fin de semaine si j'ai le temps ou la semaine prochaine c'est que je fais au moins une guidance par semaine voilà dans une prochaine vidéo merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi